Respire, tu es assez fort pour faire face à ton défi, assez sage pour trouver des solutions à tes problèmes et assez capable de faire ce qui doit être fait. Gagne dans ton esprit et tu gagneras dans ta réalité. Ralentis, calme-toi, ne t'inquiète pas, ne te presse pas, fais confiance au processus. S'inquiéter de ce que pensent les autres et tu seras toujours leur prisonnier. Croire en soi est le premier secret du succès. S'inquiéter ne fait pas disparaître les problèmes de demain, cela enlève la paix d'aujourd'hui. Le bonheur n'est pas d'obtenir tout ce que l'on veut, c'est de profiter de ce que l'on a. La vie ne nous permet pas de revenir en arrière et de réparer ce que nous avons fait de mal dans le passé. Mais elle nous permet de vivre chaque jour mieux que le précédent. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur. La paix intérieure commence lorsque vous choisissez de ne pas laisser une autre personne ou un événement contrôler vos émotions. Rien ne disparaît jamais avant de nous avoir enseigné ce que nous avons besoin de savoir. La vie est ironique. Elle nécessite de la tristesse pour connaître le bonheur, du bruit pour apprécier le silence et de l'absence pour valoriser la présence. Ne sois jamais défini par ton passé. C'était juste une leçon, pas une peine de prison à vie. Un esprit discipliné apporte le bonheur. Votre pire ennemi ne peut pas vous nuire autant que vos propres pensées non protégées. Compte tes bienfaits, pas tes problèmes. Vous ne pouvez pas souffrir du passé ou du futur car il n'existe pas. Ce que vous souffrez est votre mémoire et votre imagination. Si vous pouvez rester positif dans une situation négative, vous gagnez. Un esprit positif envers tout vous donnera une vie plus heureuse. Chaque matin est un symbole de renaissance de votre vie. Alors oubliez tous les mauvais moments d'hier et faites de aujourd'hui le jour le plus beau de votre vie. Ne te prends pas la tête, laisse aller. Entraîne ton esprit à être calme dans toutes les situations. Quand tu souhaites du bien aux autres, de bonnes choses t'arrivent, c'est la loi de la nature. Quand l'étudiant est prêt, le maître apparaîtra. Souviens-toi que la plupart de ton stress vient de la façon dont tu réagis, pas de la façon dont la vie est. Ajuste ton attitude et tout le stress supplémentaire disparaît. Ne fuis pas ta peur, mais fonce droit dedans. Dévore-la, ressens-la et endure-la. La douleur est certaine, remercie le passé pour un avenir meilleur. Souviens-toi que parfois ne pas obtenir ce que tu veux est une merveilleuse chance. Tout vient à toi au bon moment. Sois patient. Ne sois pas esclave de tes pensées. Contrôle-les. Ton esprit est une chose puissante. Lorsque tu le filtres avec des pensées positives, ta vie commencera à changer. version 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.